Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser le tableau blanc en rencontre avec tes célèbres. Première des choses de l'application pour les tableaux blancs dans la suite Google, c'est Jamboard. Donc ici, dans ma tuile, je peux voir Jamboard ici. Vous pouvez créer vos jams, vos tableaux blancs, d'avance si vous le désirez. Vous pouvez également les créer des nouveaux, des tableaux totalement blancs lors de la rencontre. Si vous cliquez sur le plus ici, un nouveau tableau blanc sera créé. Je vais plutôt aller modifier celui que j'ai commencé ici. Donc par exemple, ça peut être une activité d'introduction lors de la rencontre, puis je vais valider comment mes élèves se sentent au début de la rencontre. Donc j'ai créé des rectangles dans lesquels j'aimerais qu'ils mettent leur nom. Donc ici, je vais dupliquer avec les trois petits points ce rectangle. Je vais le déplacer. On voit aussi qu'on peut le mettre en angle, le tourner. Je vais modifier sa couleur. Donc il me reste rouge. Donc la zone verte, je me sens bien. La zone jaune, bon, moyen aujourd'hui. Puis la zone rouge, je ne vais vraiment pas bien aujourd'hui. Donc ce n'est pas une bonne jaune. Donc les lèvres, on voit ici qu'on a des options de stylo. Donc on peut annoter avec un stylo. Et on a aussi l'option de surligneur ici. Même le pinceau. Les faces pour effacer les traits. La souris ici, pour venir sélectionner nos objets. On peut ajouter un pince-bête, une espèce de post-it à notre rencontre. Ensuite, on peut ajouter des images, si on le désire. Donc je pourrais ajouter des emojis aussi, dans le haut de mes rectangles. Je pourrais également ajouter d'autres images qui représentent un état d'esprit ici. J'ai les formes ici. Donc en cliquant sur la petite flèche, on va avoir les diverses formes. Donc c'est comme ça que je suis allé ajouter mon rectangle. Ensuite, j'ai la zone de texte qui va être utilisée ici par les élèves pour aller inscrire leur nom. Et j'ai l'option de pointeur laser ici, pour montrer où je suis rendue. Donc ça, c'est les divers outils que j'ai disponibles dans le tableau blanc. Donc je vais terminer en ajoutant mes emojis. Puis je vais aller dans ma rencontre. Donc voilà, j'ai acheté mes emojis. Donc je suis prêt à utiliser ce tableau blanc dans ma rencontre. Donc je vais fermer ici. Je n'ai pas besoin d'enregistrer, ça enregistre automatique. Donc, nous voici dans la rencontre. Donc je suis avec mes élèves. Je vais aller dans les trois petits points ici. Je vais aller sélectionner l'option tableau blanc. Donc on a deux options. On peut soit démarrer un nouveau tableau blanc. Donc voilà. Et on voit ici qu'on le partage avec une personne. Et qu'est-ce qu'on veut que cette personne-là puisse faire? Est-ce qu'on veut qu'elle puisse l'afficher ou le modifier? Donc je peux choisir afficher. Et je pourrais aussi activer le lien de partage pour tous les gens du centre de service. Je vais plutôt le laisser comme ça ici. Et je fais « Envoyer ». Donc, le nouveau tableau blanc s'ouvre ici pour moi. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'élève. Donc ici, mon élève est présentement en train de me partager son écran. Donc on va voir ce qui est arrivé. Au moment où j'ai créé le nouveau tableau blanc, les élèves ont reçu dans le clavardage un message. Donc vous allez voir apparaître. L'élève est présentement sur un iPad. Et elle a reçu un message que je lui ai partagé. Un fichier Jam. Et j'ai le lien ici. L'élève va simplement cliquer sur le lien. Donc l'application, à ce moment-là, sur l'iPad de Jamboard va s'ouvrir. Donc il faut savoir ici que l'élève doit avoir d'abord téléchargé l'application Jamboard pour pouvoir l'utiliser de cette façon. Sinon, il devra copier le lien dans Safari. Donc si vous avez donné les droits en écriture à l'élève dans le tableau blanc, vous allez voir l'élève écrire au fur et à mesure. Et vous allez également voir son avatar apparaître pendant qu'il écrit dans le tableau blanc. Maintenant, je vais partager un autre tableau blanc, mais un que j'ai déjà. Donc je vais aller sélectionner dans mon Drive. Et vous voyez automatiquement, il recherche que les tableaux blancs disponibles. Donc on voit celui que j'ai lancé un petit peu avant. Et maintenant, allons dans celui-ci. Et je fais « Ouvrir le Jam ». Donc toujours les mêmes options. Donc ici, je vais permettre aux élèves de le modifier. Et je fais « Envoyer ». Donc les élèves reçoivent le lien dans le clavardage. Donc lorsque l'élève rejoint le tableau blanc, on voit apparaître son nom ici. Et vous allez également voir son avatar apparaître ici, en haut. Donc mon élève ici peut aller inscrire son nom à l'endroit approprié. Donc Sylvie a mis son nom dans la zone verte. Voilà, c'était comment utiliser le tableau blanc dans une visioconférence. Merci. 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 Merci.